... Nous avons ce matin visité les établissements de formation professionnelle qui dépendent de notre département. Comme c'est la rentrée, nous avons choisi quelques écoles, nous ne les avons pas faites toutes, pour s'enquerrer de l'état de démarrage des cours. Je voudrais me réjouir de ce que j'ai vu dans les établissements, dans certains, les cours ont effectivement démarré. Nous avons visité successivement le centre de formation professionnelle Sénégal-Japon, le CEDTG 15, le complexe de la FOS, où nous avons déjà trouvé les professeurs sur place. Les responsables m'ont confirmé que plus de 95% du personnel est en place et que les cours ont démarré dans certains établissements, dans certains, les inscriptions se poursuivent. L'instruction a été ferme pour nous de mettre tout pour que les cours démarrent effectivement le plus de possible. Mais je me réjouis de ce que j'ai vu. Je voudrais d'ailleurs féliciter pendant cette visite le lycée de la FOS, où nous avons trouvé des élèves de terminale S, terminale T, qui ont déjà commencé les cours depuis le mois de septembre. Le 1er septembre, les professeurs ont accepté de démarrer les cours avec leurs élèves. Je pense que c'est une bonne pratique à montrer, parce que souvent on pense que dans les établissements, il n'y a que des revendications, que des grèves. Je voudrais saluer cela, que c'est une pratique qui se fait au niveau du lycée de la FOS, où des élèves en terminale, scientifiques surtout, acceptent avec le professeur de commencer les cours au mois de septembre. Je pense que, conformément aux orientations du président de la République, nous allons travailler sur l'articulation entre l'artisanat, l'apprentissage et la formation professionnelle, pour régler la question de l'emploi. J'allais dire la question de l'employabilité de nos jeunes. C'est de grandes décisions que le président de la République nous a instruites. Nous allons donc les transmettre à l'ensemble des chefs d'établissement, à l'ensemble des autorités administratives, des académies, pour qu'ils comprennent que dorénavant, le président de la République veut qu'il y ait effectivement une articulation entre ces différents secteurs que j'ai évoqués, pour que les jeunes, particulièrement les jeunes qui ne sont dans aucun dispositif de formation, puissent bénéficier des centres de formation, faire de la formation et être accompagnés vers le temple. Oui, je crois que l'année dernière, globalement, dans le secteur de l'éducation, nous avons fait une année normale, l'une des années les plus apaisées possibles. En tout cas, pour nous, ce qui nous concerne dans la formation professionnelle et l'enseignement technique, on se réjouit d'abord que l'année soit écoulée dans de bonnes conditions et qu'on ait pu avoir de très bons résultats au bac. Au niveau national, le bac tourne aux environs de 37-40%, mais dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous frôlons la barre de 56%. C'est une volonté du chef de l'État, donc nous continuons à y travailler pour que d'abord, les jeunes viennent dans la formation professionnelle et l'enseignement technique par vocation. Donc, on se réjouit de ce qui s'est passé pour cette année. On va multiplier les actions les années à venir.